Bonjour à tous, всем привет ! Dans cette vidéo, ou plutôt dans cette audio, je vais vous expliquer comment former un verbe au futur en russe. Alors dans un premier temps, il y a plusieurs prérequis avant de regarder cette vidéo. Le premier, c'est de connaître l'alphabet russe. Donc ça, je le dis à chaque début de vidéo, mais dans la description, il y a un lien pour l'apprendre si vous ne le connaissez pas encore. Donc c'est le tout premier lien. Et le deuxième prérequis, c'est de comprendre la différence entre imperfectif et perfectif. Donc en fait, comprendre l'aspect du verbe russe. Et pour ça, je vous ai déjà fait une vidéo, donc je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Mais sinon, on peut commencer. Je vais pouvoir vous présenter le futur. Alors, il faut savoir qu'on fait une distinction entre perfectif et imperfectif. Pour ça, je vais utiliser l'exemple des verbes dialite et sdialite. C'est dire faire. Dialite, c'est la version imperfective. Et sdialite, c'est la version perfective. Donc, pour conjuguer un verbe russe au futur à l'imperfectif. Enfin, pour conjuguer un verbe imperfectif, il faut simplement rajouter quelque chose devant. C'est le verbe быть conjugué au futur. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, je n'ai pas dit pour « Anna » et « Anna », mais je pense que vous avez compris. Donc, en fait, vous avez juste à prendre « я буду, ты будешь, он будет, мы будем, вы будете, они будут » et vous ajoutez simplement le verbe à l'infinitif derrière. En l'occurrence, dialite. Donc, pour dire « je ferai », je vais dire « я буду dialite ». Tout simplement, c'est très facile. Finalement, vous avez juste à apprendre 2, 4, 6. Vous avez juste à apprendre 6 formes, enfin les 6 formes du verbe « будет ». Ce n'est pas bien compliqué. Après, pour le perfectif, là non plus, ce n'est pas ce qu'il y a de plus dur. Mais, il faut en fait conjuguer le verbe comme si, en fait, il faut juste le conjuguer comme si c'était un verbe au présent. Si vous vous souvenez bien de la vidéo sur l'imperfectif et le perfectif, je vous avais dit qu'un verbe perfectif, en russe, le perfectif ne peut pas être présent. Il n'y a pas de présent perfectif. Donc, en fait, vous allez prendre le verbe « здіалит », qui est la version perfective de « діалит », et vous allez le conjuguer comme si c'était un verbe au présent, donc avec les mêmes terminaisons. Et donc, pour ça, je vous renvoie à ma vidéo sur le présent. Donc, vous allez dire « я здіалаю», « ты здіалеш», « он здіалит», « мы зділяем», « вы зділяйте», « они зділяют». C'est tout simple. Bon, bien sûr, tous les verbes n'ont pas la même terminaison en fonction du groupe auquel ils appartiennent. Je vais vous faire une petite remarque quand même sur la différence entre les deux, entre l'imperfectif et le perfectif. Un petit rappel ne fait jamais de mal. L'imperfectif, il sert à exprimer une action qui va durer, ou une action qui sera répétitive. Donc, quand je dis « я буду діалек», c'est en fait, j'exprime une idée, je me concentre vraiment sur la période pendant laquelle l'action va se réaliser. Donc, dans le futur, je me concentre sur une période pendant laquelle je vais faire quelque chose dans le futur. Alors que quand je dis « я зділяю», donc quand j'utilise le perfectif, là, je ne me concentre pas sur une période, mais vraiment sur un point dans le futur. En fait, c'est comme si c'était une action qui était instantanée, qui se fera, qui se terminera au moment même où je l'aurai commencé. Donc, l'imperfectif, c'est une ligne, c'est une période dans le temps, alors que le perfectif, c'est un point dans la chronologie future. Enfin, là, dans le cas du futur. Donc voilà, la vidéo est terminée. Bon, c'est un concept assez compliqué à comprendre de premier abord, la différence entre imperfectif et perfectif. Mais sinon, le futur, c'est pas bien compliqué. Si vous avez une question, du coup, vous pouvez tout à fait me la poser dans les commentaires, je vous répondrai sans aucun problème. Et aussi, je voulais vous parler dans la description. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, il y a un lien pour apprendre l'alphabet russe gratuitement. Mais il y a deux autres liens. Le deuxième lien, du coup, c'est un lien vers un programme payant qui s'appelle «Démarrage efficace». Donc, dans ce programme, on approfondit vraiment le vocabulaire et la grammaire, et notamment le perfectif, imperfectif, passé, futur, etc. et impératif. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous avez appris des choses, je pense que ça pourrait vous intéresser. Et le troisième lien, c'est un lien vers mes cours particuliers, parce que je propose aussi des cours particuliers. Et donc, là encore, le lien est dans la description. Je vous laisse vous renseigner du tarif, du nombre d'heures que vous souhaitez. Bref, toutes les informations sont dans la description et sur la page en question. Je vous remercie pour votre visionnage, et je vous dis à tous, «Paka». Sous-titrage Société Radio-Canada